Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très très spéciale, comme vous avez pu le voir au titre. On vous annonce un projet sur quoi on est depuis très longtemps maintenant. Ouais, plus d'un an. Et ça y est, c'est enfin concrétisé. Actuellement on est en train de filmer chez nous, en Espagne, parce que c'était symbolique en fait pour nous, parce que c'est un projet espagnol, si je peux dire ça comme ça. Il y a à peu près un an, plus d'un an qu'on a investi en Espagne et à travers les vlogs vous êtes souvent à me poser des questions, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram, sous les commentaires. Et à chaque fois je vous disais juste soyez patiente, un tout petit peu ça arrive, je ne pouvais pas vous en dire plus, parce que voilà on a mené notre projet en silence. Donc vous étiez nombreuses à nous poser des questions sur comment on a acheté ici, quelles sont les démarches, quels sont les prix, etc. Et voilà, vous allez tout savoir dans cette vidéo. Pour notre part, quand on a acheté ici en Espagne, on a rencontré quand même certaines difficultés. La première, la première c'est la langue. C'est la langue, voilà. On ne parle pas couramment l'espagnol, donc c'est un peu compliqué et aussi surtout au niveau des démarches administratives. Pour aller chez la banque, le notaire. C'est ça. Il y a plein de trucs, on ne savait pas comment ça se passait. Voilà, surtout comment ça se passe ici au niveau des impôts, comment ça se passe aussi... Au niveau de la mairie. Voilà, en fait, tout ce qui concerne les démarches administratives, on n'était pas au point là-dessus. En fait, on a vraiment appris sur le tas. Surtout, le troisième point qui nous a, tous les deux, franchement inquiétés, c'était la sécurité de l'achat. Bah oui, t'es pas dans ton pays, tu sais pas comment ça se passe, tu sais pas quelles sont les démarches. Bah c'est ça en fait. Alors, on a créé une plateforme de mise en relation entre acquéreurs de biens et agences immobilières certifiées d'état espagnol. Avec une équipe autour qui guidera le futur acquéreur tout au long de son processus d'achat. Pour cela, on a créé cette plateforme pour permettre à tous les acquéreurs et futurs acquéreurs de biens d'être accompagnés de A à Z. et de réaliser leur projet en toute sécurité, en toute sérénité. Et cela avec des prix extrêmement abordables au niveau des appartements et des maisons qu'on va proposer. Oui, c'est exactement ça en fait. On va permettre à toutes les personnes qui souhaitent investir en Espagne, que ce soit un appartement ou une maison, d'investir justement en toute tranquillité, avec tout le confort nécessaire et pour mener justement bien tout le processus d'achat. Cette plateforme a été réalisée dans le but d'avoir un accompagnement personnalisé pour chacun de nos clients en fonction de ses critères et de ses attentes. C'est ça. C'est vraiment le côté sécurité et tout l'accompagnement qu'on va mettre en avant dans cette plateforme pour acheter en Espagne. Pour cela, on a vraiment travaillé sur la sélection de notre équipe, que ce soit les agences immobilières, donc certifiées d'état avec qui on travaille, que ce soit les traducteurs, parce qu'il y aura un traducteur sur place qui va accompagner tout au long, par exemple, des visites, des rendez-vous à prendre, que ce soit chez la banque. Tout au long du processus. C'est ça en fait. Pendant vraiment de A à Z, il y aura quelqu'un avec vous pour vous accompagner et vous diriger dans toutes les démarches administratives. Donc là, on vous a fait une petite vidéo assez courte avec une rapide explication parce que ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir vous parler de notre projet qu'on a mené à bien pendant un an. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur notre plateforme de mise en relation, sur tout le processus, etc. Et comment vraiment on met en place tout ce cheminement. Ou même si vous voulez voir les biens qu'on propose sur notre site. N'hésitez pas à juste regarder en dessous de cette vidéo, en barre d'infos, il y a toutes les informations. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, vous avez aussi l'adresse mail, le Instagram, vous avez tout en bas. Voilà, ça y est, je pense qu'on a tout dit. Et vous trouverez le reste des éléments sur le site. Oui, voilà, c'est ça. En attendant, on vous laisse et on vous dit... A très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao !